Ce jeudi 8 juin, le tribunal de Marseille a condamné le youtubeur Nabil Flix qui avait diffusé des vidéos montrant Carla Moreau en train de s'adonner à des séances de sorcellerie. En échange, il percevait de l'argent tous les mois de la part l'ex-candidate des Marseillais. Celle-ci avait fini par porter plainte au mois de février pour chantage et extorsion contre son ancienne confidente et mentor, la voyante Danaerou Custode, et le youtubeur Nabil El Moudeni de son vrai nom. Rappelons qu'en 2021, Carla Moreau avait été accusée d'avoir usé de la sorcellerie pour nuire à plusieurs candidats des Marseillais. Sur l'une des vidéos, les internautes avaient pu découvrir la jeune femme en compagnie d'un faux pénis, implorant Kevin Gage, son ex-petit ami et ex-membre des Marseillais, de ne plus lui être infidèle. Selon les informations du Parisien, tous les mois, Carla Moreau versait 12 000 euros à la voyante et 20 000 euros au blogueur Nabil Flix pour qu'il ne divulgue pas de vidéos compromettantes jusqu'au jour où elle a décidé de stopper les versements et de porter plainte. Le tribunal de Marseille a condamné le youtubeur Nabil Flix qui a interdiction de diffuser les vidéos des séances de sorcellerie de Carla Moreau. Le tribunal rappelle que chacun a droit au respect de sa vie privée, qu'il s'agisse d'une personnalité publique ou non mais aussi que la captation d'images ou de données personnelles d'une personne, sans son consentement, et leur diffusion sans l'accord de l'intéressé n'est pas permis. La justice a assorti cette interdiction d'une astreinte de 20 000 euros par infraction. Une victoire pour l'ex-star de télé-réalité désormais plus apaisée car la Moreau a donc obtenu gain de cause. En avril dernier, le Parisien a affirmé que huit hommes armés s'étaient introduits dans la maison de l'ex-candidate des Marseillais, filmés par des caméras de vidéosurveillance. Depuis, Carla Moreau avait été placée sous la protection d'une société privée de sécurité. Je n'ai plus peur d'être mal vue parce que je connais ma valeur, je connais la femme que je suis, avait déclaré la jeune mère de famille de 26 ans sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio